Monsieur Fignon vous présentez en tout bas de tableau, Ultranet, qui vient de faire une bonne rentrée sur le skip. Oui, il a fait une bonne rentrée en skip à cran. On sait qu'en vieillissant, il devient prudent sur le skip quand même. Je préfère le remettre en haie. C'est là où il y a eu des bonnes courses en début d'année. Donc il fait moins d'efforts sur l'aie. Bon, malheureusement, je suis encore premier rétrois. Je suis premier rétrois, là. Ça reste un petit peu plus dur, quoi. J'aurais préféré être en deuxième épaule pour courir avec des chevaux d'une valeur un peu plus basse. Bon, ben, c'est comme ça. Il va profiter de son petit poids. Il aura 65 par rapport au bout du tableau qu'à 72, 70. Puis, ben, j'aurais préféré aussi que la pluie revienne parce qu'ils annoncent un terrain souple à 4. Ça peut être 3,5 s'il ne pleut pas. Voilà, c'est quand même un cheval qui a les bonnes pertes en terrain lourd, qui vieillit. Il n'est pas toujours très souple. Alors, c'est vrai que du terrain un peu lourd, il sera mieux, je pense, dans du lourd. D'accord. La distance, 3,9 s'il a déjà fait un sauce parcours. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas que ça soit plus court, quand même, parce qu'il est assez froid. Il est assez froid, donc, bon, à voir. Mais ça me paraît un peu difficile parce que c'est un cheval qui marche un peu au moral. Il aime bien être dans les chevaux de tête. Et si ça va vite, si le terrain est rapide et que si ça va un peu vite et qu'il se trouve un petit peu débordé, il risque peut-être de lâcher prise. En deuxième épreuve ? Vous avez été très confiant en deuxième épreuve ? Davantage confiant en deuxième épreuve, voilà, pour une bonne location. Là, ça risque d'être un petit peu dur, surtout que, voilà, s'il se voit un peu débordé, que ça roule, peut-être qu'à 10 ans, il est malin et s'il est capable de se dire, c'est un peu déspondre aujourd'hui, je ne te fends pas trop. Voilà. Voilà.